C'est ici, dans les locaux du commissariat, que le maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli, son premier adjoint Stéphane Sbraj, le DGS de la ville et trois autres personnes sont restées durant une trentaine d'heures en garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Les auditions sont en lien avec une information judiciaire ouverte en juin 2016 par le pôle économique et financier de Bastia sur le fond. La défense des gardés à vue ne donne aucune explication. Je ne vais pas vous parler d'un dossier auquel je n'ai pas eu accès, puisqu'il n'y a pas eu, je vous le rappelle, de mise en examen, aucune charge n'a été retenue. Et même si j'avais eu accès à ce dossier, je ne pourrais pas non plus vous en parler puisqu'il est couvert pour le secret de l'instruction. L'enquête est liée aux agissements de l'ancien directeur du pôle emploi d'Ajaccio. Des contrats aidés passés en 2013 ont donné lieu à des malversations présumées en mars 2014. Après les municipales, le fonctionnaire devient directeur des ressources humaines d'Ajaccio. Les enquêteurs ont vérifié si l'homme a agi de concert avec les gardés à vue, notamment en période électorale où des avantages auraient pu influencer des électeurs. Dans cette affaire, la défense s'étonne. Les convocations pour les gardés à vue remontent au mois dernier. La discrétion aurait pourtant été garantie. J'estime que le maire s'en serait bien passé. Non pas de la mesure en elle-même, parce que pourquoi pas. Il n'est pas au-dessus des autres citoyens, il n'est des autres justiciables. Si les enquêteurs considèrent qu'il y a des questions à lui poser dans ce cadre, pourquoi pas. Il s'est toujours mis à disposition, d'ailleurs, les enquêteurs pourraient répondre. Maintenant qu'on nous assure un secret, une confidentialité, et que ça fuite de cette manière sur les réseaux sociaux et ensuite dans la presse, c'est absolument scandaleux et inacceptable. Les trois autres personnes entendues sont membres d'une association œuvrant dans l'aide aux handicaps et aux personnes âgées. Elles sont également mises hors de cause. Sous-titrage ST' 501